Le titre de cette conférence est « Déceler l'existence de Dieu ». Il s'agit ici, avec l'effort de saint Thomas d'Aquin, de déceler avec notre intelligence seule, intelligence nue. Ni avec les sentiments, que c'est beau, un paysage, une symphonie, un visage qui pourrait nous dire, derrière cette beauté, derrière ce visage, derrière cette sculpture, cette peinture, il y a quelque chose que je ressens et qui me porte à Dieu. Il ne s'agit même pas de l'expérience fruitive d'un absolu, comme on rencontre dans les religions non chrétiennes, l'expérience du dhikr, l'expérience du yoga, l'expérience fruitive d'un absolu, ce n'est pas ce que saint Thomas nous propose. Il s'agit, dans la démarche de saint Thomas, même pas de faire appel à des motifs de crédibilité. Qu'est-ce que c'est que les motifs de crédibilité ? Ce sont les éléments de la Bible qui ont été révélés, par exemple Dieu trinitaire, l'incarnation de Dieu, et il y a des motifs pour croire ces vérités qui dépassent notre intelligence. C'est à l'Église catholique seule que se réfèrent ces signes de crédibilité, si nombreux et si admirables, dit Vatican I, disposés par Dieu pour faire apparaître avec évidence la crédibilité de la foi chrétienne. On n'est pas ici dans le domaine de la foi exactement, on est à la frontière. Saint Thomas, dans la Somme de théologie, dont je vous ai donné un extrait ici, l'extrait, rassurez-vous, le plus difficile de ce que nous allons voir ce soir, il y aura des passages beaucoup plus faciles. Saint Thomas dit qu'il s'agit, dans cet effort de la théologie, il s'adresse à des débutants, de réaliser non seulement une adhésion par la foi, mais soutenue par la raison. Il a cette belle expression, poussée par une docile volonté de croire, l'homme aime la vérité qu'il croit, et il médite sur elle, et l'enlace d'autant de raisons qu'il en peut trouver. C'est ce que nous allons faire ce soir, par rapport à l'existence de Dieu. Ce sont seulement des enlacements. C'est pour cela que le mot « preuve » n'est pas le plus adéquat, et la plupart des commentateurs l'ont définitivement barré. On utilise plutôt le mot « voie », « voie d'existence de Dieu ». Pourquoi ? Parce que, même si saint Thomas utilise le mot « probatour », qui se traduit par « il est prouvé que », eh bien, il s'agit d'une démonstration qui n'est pas, comme il le dira, « propter quid », pourquoi, mais, selon une autre expression latine, une démonstration « quia », qu'est-ce que ça veut dire ? par le fait qu'on rencontre quelque chose, et par induction, on remonte à la source, ce qui présuppose toujours un principe de causalité. Saint Thomas ne le dira pas dans la Somme. Ça va de soi, son époque. Il n'y a pas autant de nihilistes ou d'agnostiques qu'à notre époque. Et donc, il présuppose à toutes les voies que nous allons voir, les cinq voies d'accès à l'existence de Dieu, le principe de causalité. C'est-à-dire, et sous-entendu, que de rien, rien n'advient. Ex, ni quilo, ni qu'il, fit. De rien, rien n'advient. Ça paraît une lapalissade, mais encore faut-il bien l'exprimer et la tenir. Nous aimons, nous, des effets remontés à la cause, c'est le principe de toute enquête policière. Mais cette dernière est facilitée dans la mesure où un meurtre s'explique par un meurtrier. Alors que là, on est en face seulement de l'être. Si on part de ce qui est, c'est beaucoup plus difficile de se dire mais est-ce qu'il y a quelque chose en amont à partir de la constatation de ce qui est. Les sceptiques doutent de l'existence de Dieu avec l'objection du mal. Il y aura certainement au cours de l'année une conférence sur le mal ou l'année prochaine. Mal moral, souffrance physique ou psychique. Et le désordre. Car on s'aperçoit très vite que le monde est beau, mais fracassé souvent. Et il y a du désordre. Saint Thomas, d'ailleurs, dans la somme de théologie que nous allons examiner, la Prima Pars, question 2, article 3, avec ses cinq voies, aborde deux objections, justement celle de la souffrance et celle du désordre. Le principe de causalité sur lequel il s'appuie, on a cherché souvent à l'exprimer en dehors de saint Thomas pour mieux le comprendre. On peut dire que ce qui convient à un être sans lui appartenir selon ce qui le constitue en propre a nécessairement sa raison d'être dans un autre qui le dépasse. Tout être qui peut ne pas être a besoin d'une cause. Ça aussi, c'est un point très important dans les différentes voies, en particulier la troisième qui est indiquée au milieu, vous voyez, par ce qu'on appelle le contingent et le nécessaire. Le père Léo Helders formule ce principe de causalité de cette manière-là. Une chose qui est ou qui devient de telle sorte qu'elle peut aussi ne pas être a une cause par laquelle elle existe. Il y a des réalités qui dépassent celles qui sont plus contingentes. Aborder donc les voies de l'existence de Dieu telles que saint Thomas les présente en limitant notre recherche à l'effort de l'intelligence et ce que nous allons faire ce soir n'exclut pas d'autres approches rassurez-vous. Et en conclusion, si je le tends, je vous proposerai les autres voies du catéchisme de l'Église catholique qui en apporte quelques-unes autres que celles de saint Thomas en ne partant pas seulement du monde comme dans ces cinq voies mais en partant de l'homme est une réalité extraordinaire et qui permet aussi de monter vers Dieu. Beaucoup refusent ce cheminement qui part du sensible comme saint Thomas d'Aquin. À chaque fois, c'est une réalité sensible sur laquelle il s'appuie pour remonter à une réalité qui transcende ce sensible. Emmanuel Kant que vous connaissez bien a un grand doute sur la possibilité de passer de l'extérieur à des réalités intérieures, du phénomène au noumène. Et il en conclut que puisque cette dimension est difficile, eh bien, la seule chose qui puisse prouver Dieu, c'est le rapport moral, l'obéissance au commandement, celle de l'impératif catégorique qui nous ordonne une action parce qu'elle est bonne en soi, se justifie finalement seulement sur la base de l'idée de Dieu comme garant et en substance comme s'il était l'auteur de ce rapport entre le bien et finalement le mal. Et dans cette ligne, vous connaissez la grande interrogation d'Ostoyevsky qui s'interroge que faire si Dieu n'existe pas, alors tout serait-il permis ? Vous vous souvenez dans les frères Karamazov cette terrible interrogation. Bref, l'agnosticisme philosophique, qu'il soit de type kantien pour lequel la question de Dieu est absolument indécidable en philosophie et relève de la seule raison pratique le jugement moral ou l'agnosticisme de type positiviste pour qui la question de Dieu ne se pose pas au plan de la raison. Elle relèverait pour les agnostiques du sentiment comme on a vu tout au début que c'est beau. Mon Dieu, que la montagne est belle, on a envie de chanter avec Ferrat même s'il n'utilise pas le mot mon Dieu. Mais l'Église, vous le savez, croit et enseigne et je recite le Concile Vatican II que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude à la lumière naturelle de la raison humaine au moyen des créatures. En effet, ce qui de lui ne se voit pas peut, depuis la création du monde, être contemplé grâce à ses œuvres en s'appuyant sur Romain 1.20 qui le dit explicitement, la bouche de Saint Paul qui fait autorité. Après cette introduction, passons aux cinq voies proprement dites. Saint Thomas aborde donc la question à la numéro 2 de la Prima Pars à l'article 3. Mais pour bien comprendre une question et c'est aussi ce que nous nous efforçons de faire au cours de ces conférences, c'est un peu un apprentissage de Saint Thomas. Il faut toujours regarder, même s'il y a une question qui nous intéresse particulièrement, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu ? Regardez les articles qui précèdent pour comprendre l'ensemble de la question qui est composée de ces trois articles. Donc, trois articles de la question 2. À l'article 1 donc, qui précède notre article 3 qui est affiché ici en dessin sur le panorama, il s'attache à l'essence divine et répond à la question si Dieu est connu par soi, si nous connaîtrions Dieu d'emblée tout simplement en réfléchissant en nous-mêmes. La réponse est négative et bien sûr, il y a une multitude d'incroyants qui nous le prouvent surtout de notre temps. L'article 2 se demande si l'on peut prouver l'existence de Dieu. La réponse, je l'ai déjà donnée. Eh bien, saint Thomas dit on ne peut pas le faire de manière directe. Il n'y a pas de démonstration propter quid pourquoi ? Pour démontrer Dieu mais il y a une démonstration quia parce que à partir des effets en remontant par induction jusqu'à la cause. Cette démonstration ne fait pas connaître la raison d'être de la chose affirmée par la conclusion. mais seulement la raison d'être de l'affirmation de la chose. C'est une démonstration extrêmement pauvre. Donc, rassurez-vous, nous le verrons en conclusion. Ces voies de l'existence de Dieu n'ont converti personne. c'est un peu le déficit de la chose. Mais cela renforce mon adhésion. Vous comprenez ? J'enlace ce que je crois. Et à l'article 3 donc quand saint Thomas se pose la question si Dieu est la réponse est d'abord celle de la foi justement et il répond avec la parole de Dieu dans l'exode 3 2 la parole de Dieu à Moïse je suis celui qui est je suis celui qui suit yé à cher yé en hébreu. Et saint Thomas donc dit voilà nous pouvons affirmer que Dieu existe puisqu'il s'est révélé il l'a dit il a confirmé en quelque sorte ce que les hommes cherchaient à tâton et puis il aborde le corps de l'article en disant je réponds en disant que Dieu est que l'on peut prouver par 5 voies que Dieu est et voilà le mot voie qui apparaît saint Thomas vous voyez utilise bien sûr le mot probary prouvé mais par des voies seulement non pas par des preuves on voit bien que saint Thomas a saisi qu'il s'agissait d'une démonstration qui n'était pas de l'ordre de directement comme on fait dans les sciences exactes où on démontre les choses par une démonstration propter quid c'est une élaboration métaphysique qu'il propose qui est ouverte à des débutants et vous voyez que le petit schéma montre des étudiants radieux d'écouter saint Thomas sur les cinq voies je ne vais pas les lire toutes en particulier la première que j'ai longtemps exposée qui est sur l'être mu nous lirons seulement la deuxième qui est extrêmement connue puisque elle est la cause efficiente et en général vous tous qui avez fait des sciences exactes quand on vous dit cause vous ne pensez qu'une seule cause la cause efficiente pourquoi parce qu'elle a été arrachée de votre intelligence depuis des décennies les quatre autres causes il y a eu un appauvrissement de l'intelligence par l'effet des sciences exactes quand on utilise le mot cause ça ne peut être que la cause efficiente les quatre autres ont disparu donc nous regarderons la troisième puisqu'elle est la plus conaturelle à la mentalité de notre époque et la cinquième parce qu'elle a été battue en brèche spécialement par les biologistes par les différents sciences de la nature qui se sont attaquées à ce qu'ils ont appelé le finalisme mais nous allons voir qu'il ne s'agit pas de finalisme mais de finalité donc nous allons essayer de restaurer au moins cette causalité de la finalité la cause finale en quelque sorte qui fait partie des cinq causes saint Thomas donc par à chaque fois de ce qui est ce qui est mu ce qui est donc causé ce qui est contingent ce qui est imparfait ce qui tend vers une finalité et à chaque fois c'est une réalité très concrète qu'il prend mais pour faire court bien sûr il ne donne pas 36 exemples nous verrons que même ceux qu'il donne sont parfois en fait n'aident pas énormément à comprendre le sens de l'ensemble en tout cas il y a deux choses qu'il évite c'est une sorte de démonstration par un raisonnement dialectique il veut partir du réel vous connaissez celui de saint Augustin qui est magnifique en disant qu'il serait absurde de dire il est vrai que la vérité n'existe pas et saint Augustin disait il y a contradiction dans les termes si vous dites qu'il est vrai que la vérité n'existe pas vous affirmez une vérité et donc vous vous contredisez donc la vérité existe voyez mais c'est purement nominal c'est une démonstration qui ne s'appuie que sur un raisonnement purement verbal voyez je ne suis pas parti du réel saint Anselme disait Dieu serait un être tel qu'on ne puisse en concevoir de plus grand et il disait il est plus grand qu'une réalité existe plutôt que seulement d'être la plus grande que l'on puisse concevoir et donc Dieu est mais ce raisonnement est un argument dit ontologique c'est-à-dire je pars d'une définition et j'introduis en finale et bien l'être sans l'avoir prouvé voyez donc c'est un raisonnement aussi qui ne satisfait pas l'intelligence réaliste de saint Thomas il veut partir à chaque fois du réel des êtres mûs des êtres qui sont causés d'une manière simultanée comme un enchaînement de causes c'est la deuxième voie la contingence c'est la troisième voie il y a des êtres qui sont contingents et puis des êtres nécessaires et puis des degrés dans la perfection il y a des êtres moins parfaits des êtres plus parfaits vous avez le règne minéral vous avez le règne végétal vous avez le règne animal vous avez le règne humain vous avez le règne angélique et ces règnes sont évidemment de plus en plus perfectionnés et il y a donc du plus et du moins et puis la finalité les êtres sont faits pour opérer l'opération est ce qui manifeste le plus quelqu'un et cette opération va toujours dans le sens de ce pourquoi quelque chose est fait et va vers sa finalité cet enlacement que autour de je suis celui qui est est cependant quelque chose que l'on retrouve dans d'autres oeuvres de saint thomas sans l'aspect théologique et de nombreux auteurs donc ont traité cet article 3 de la question 2 de la prima pars d'une manière un peu séparée de l'ensemble est-ce justifié oui un petit peu parce que dans le contra gentès appelé aussi contra gentiles qui s'adresse à des juifs ou à des musulmans des sarrazins comme on disait à l'époque et bien la démarche est à peu près semblable pour la voie 1 la voie 3 et la voie 5 on retrouve à peu près le même raisonnement mais plus développé parce que saint thomas là s'adresse à des philosophes à des gens qui sont déjà instruits et non pas à des débutants donc très naturellement on a fait descendre de la théologie cet article 3 à la philosophie naturelle que l'on appelle aussi théologie naturelle puisqu'on y parle de Dieu et qu'on aboutit à Dieu ou avec l'egnitz théodicée et dans ces différentes voies donc la première on part de réalité qui sont mus ce qui est important dans cette première voie c'est le fait que rien n'est mu qu'autant qu'il est en puissance par rapport au terme de son mouvement saint thomas utilise cette grande division de l'être que Aristote a mis en place dans sa métaphysique entre l'être en puissance et l'être en acte et ce qui est mu est mu par un être en acte et c'est seulement lorsque cet être en acte agit sur ce sujet qui est mu que ce qui est en puissance dans cet être qui est mobile et bien il passe à son tour à l'acte il faut quelqu'un qui soit en amont pour faire passer quelque chose à l'acte et ce qui se meut ce qui donne l'apparence de se mouvoir est dans le même cas il y a toujours en lui ou au dessus de lui quelque chose qui le meut une voiture par exemple on voit bien que si je ne rajoute pas du carburant régulièrement elle va s'arrêter il faut sans cesse qu'il y ait quelque chose qui soit ajouté de l'extérieur et qui permette que ce qui est mu se meuve finalement voyez donc saint Thomas s'appuie après sur le fait que l'on ne puisse pas remonter à l'infini et finalement aboutit à désigner Dieu tel que Aristote l'avait décrit c'est à dire l'être au delà de tout mouvement le premier moteur qui a comme caractéristique de ne pas être mu par un autre et on dira que c'est le premier moteur immobile de par le fait qu'il ne puisse pas être mu par un autre immobile ça ne veut pas dire qu'il est statique au contraire saint Thomas le décrit comme un vrombrissement d'être la deuxième voie c'est la causalité efficiente c'est plutôt celle-là dont il convient de lire en entier pourquoi parce que je disais tout à l'heure c'était pas la troisième mais la deuxième qu'elle est la plus accessible à l'intelligence formatée par les sciences depuis Descartes pratiquement le scientifique ne raisonne qu'avec la cause efficiente donc que dit saint Thomas par rapport à cette deuxième voie nous constatons à observer les choses sensibles il y a toujours ce souci du réalisme on part toujours du réel jamais on part de concept ou d'idée qu'il y a un ordre entre les causes efficientes mais ce qui ne se trouve pas et qui n'est pas possible c'est qu'une chose soit la cause efficiente d'elle-même ce qui la supposerait antérieure à elle-même chose impossible or il n'est pas possible non plus qu'on remonte à l'infini dans les causes efficientes car parmi toutes les causes efficientes ordonnées entre elles la première est cause des intermédiaires et les intermédiaires sont cause du dernier terme que ces intermédiaires soient nombreux ou qu'il n'y en ait qu'un seul ce sont évidemment des causes simultanées ce ne sont pas des causes dans le temps successif saint Thomas d'ailleurs avait émis l'hypothèse que le monde ait pu être éternel et il ajoutait qu'il fallait la foi pour croire que le monde avait un début le big bang saint Thomas n'aurait jamais dit que c'est une démonstration c'est nécessairement quelque chose qui relève de la foi parce qu'il y a un premier instant qui est de l'ordre de la création et ce premier instant de la création ne peut venir que de la foi il pourrait y avoir des successions de mondes infinis un monde en cachera un autre mais là on est dans la simultanéité des causes le soleil fait tourner les étoiles autour de lui et au même moment la lune tourne autour de la terre c'est simultané quand le soleil rayonne sur la terre simultanément l'effet de photosynthèse se passe sur tous les végétaux tous ceux qui reçoivent la lumière donc c'est dans le cadre de ces causes là que saint Thomas s'exprime et il ajoute avec bon sens supprimer la cause ou supprimer aussi les faits donc s'il n'y a pas de premier dans l'ordre des causes efficientes il n'y aura pas ni dernier ni intermédiaire mais si l'on devait monter à l'infini dans la série des causes efficientes il n'y aurait pas de cause première en conséquence il n'y aurait ni effet dernier ni cause efficiente intermédiaire ce qui est évidemment faux il faut donc nécessairement affirmer qu'il existe une cause efficiente première que tout s'appelle Dieu elle est assez facile à comprendre plus facile que le le mauvais tour de la première qui nous déconcerte un petit peu parce que mauvais tour peut se traduire par semeu ou être mu et selon les traductions on ne sait pas trop finalement ce que saint Thomas pensait donc il s'agit ici d'une série simultanée de causes et d'effets où la causalité est transitive c'est à dire il n'y a pas d'empêchement et de fait saint Thomas disait que s'il y a un moment où tout étant je suis maintenant dans la troisième pardon je suis dans la troisième voie qui se prend du possible et du nécessaire et il est vrai que le possible et le nécessaire montre que il y a des choses contingentes qui apparaissent et qui disparaissent comme les êtres corruptibles que nous sommes nous apparaissons et puis nous semblons au niveau sensible disparaître même si nous croyons à l'existence de nos âmes qui sont pérennes et même éternelles d'une certaine manière et bien il y a dans l'ordre du sensible c'est toujours à partir du sensible et bien du contingent et s'il y a du contingent pour que celui-ci soit il faut du nécessaire voilà ce sur quoi s'appuie saint Thomas s'il y a un moment où tout étant tout être contingent n'existe pas il y a aussi un moment où l'ensemble des étants contingents n'existe pas non plus en effet une accumulation d'êtres ou d'étants contingents ne fait pas un être ou un étant nécessaire et donc il faut une nécessité à maman vous vous souvenez de ce livre le hasard et la nécessité il y a quelques années et saint Thomas donc s'appuie sur cet argument où finalement l'illémorphisme c'est un mélange de matière et de forme la forme donne à la matière d'être ce qu'elle est dans une forme spéciale une détermination spéciale mais ce qui est fluide c'est la matière qui est cependant nécessaire pour que la chose soit ce qui demeure c'est la forme et donc il y a quelque chose de très classique dans cette troisième voie qui relève de la philosophie aristotélicienne de l'illémorphisme c'est à dire à la fois quelque chose qui est matière il est et morphait qui est forme détermination la quatrième voie procède des degrés que l'on trouve dans les choses encore une fois voyant par des choses les choses concrètes il y a du plus et du moins et je l'ai un peu expliqué tout à l'heure cette explication est de l'ordre d'une pensée qui est plutôt platonicienne médioplatonicienne plus exactement et saint Thomas donc la glisse dedans nous verrons peut-être pourquoi dans une deuxième partie et je passe tout de suite à la cinquième voie puisque je l'ai déjà décrite cette quatrième voie où la notion platonicienne de participation est à l'honneur et vous savez que le mot participation est très utilisé dans le Nouveau Testament regardez l'épître aux Hébreux vous en avez plusieurs exemplaires dans la cinquième voie nous allons la lire entièrement parce que elle a été très attaquée par je le disais la biologie la cinquième voie est tirée du gouvernement des choses on part des choses concrètes nous voyons que des êtres privés de connaissances comme les corps naturels opèrent en vue d'une fin car les êtres comme disait le frère Emmanuel Perrier il y a quelque temps vous avez assisté certainement à sa conférence ne sont pas seulement des êtres en acte mais des êtres qui opèrent à cause de leur perfection qui sont intrinsèques à eux et justement dans cette cinquième voie c'est le mot opératur qui est utilisé ou au pluriel operantur des êtres naturels des corps opèrent en vue d'une fin on le voit dans tout ce qui est végétal dans tout ce qui est animal il y a sans cesse une opération qui est réussie quand elle correspond à la forme qui a été donnée à l'origine la morphée la morphologie comme on dira plus tard et qui fait que l'être atteint sa fin un gland d'un chêne qui est jeté en terre si il opère bien il va se développer en chêne et on peut dire qu'il aura bien opéré ce qui est déjà dans son état d'origine tout concentré dans le gland tout le processus est déjà compris dans le gland il atteindra sa fin ce qui nous est manifesté par le fait que toujours le plus souvent et c'est là qu'il y a la nuance et qu'il peut y avoir des ratés il est naturel que ce qui est faillible défaille quelquefois dit souvent c'est un Thomas ça fait partie de la condition je dirais faiblesse de la matière la matière est faillible donc il précise bien que c'est d'une manière qui n'est pas toujours constante c'est comme les courbes de Gauss en statistique la courbe de Gauss vous connaissez il y a un grand centre où ça se passe le plus souvent puis il y a les extrémités avec les écarts-types tout relève de cette vision des choses il est donc clair que ce n'est pas par hasard mais en vertu d'une intention qu'ils parviennent à leur fin or ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé par un être connaissant et intelligent il y a donc un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin et cet être c'est lui que nous appelons Dieu je saute les objections parce que le temps glisse et vous les verrez dans des conférences ultérieures les causes que j'ai évoquées au fur et à mesure je vous propose de les revoir maintenant parce que elles sont d'une certaine manière plus éclairantes que le schéma des cinq voies quelles sont-elles et bien vous avez la cause finale que nous venons de voir et qui correspond à la cinquième voie puis nous avons vu la deuxième plus spécialement la cause efficiente les autres voies et bien il faut essayer de les distribuer et des auteurs assez variés s'y sont exercés avec plus ou moins de bonheur dans la mesure où il est vrai que certains ont pensé que saint Thomas ne puisait que chez Aristote et donc chez Aristote il n'y a que quatre causes la cause exemplaire est beaucoup moins présente or je pense que saint Thomas avec les approfondissements thomistes que l'on a fait ces dernières décennies saint Thomas je dirais mange à tous les râteliers fait son beurre avec beaucoup de choses pas seulement avec Aristote mais aussi avec les néo-platoniciens et donc la quatrième cause correspond à la quatrième voie et c'est la causalité exemplaire sur le modèle de quoi la causalité formelle c'est par quelle détermination interne c'est la troisième voie et la causalité efficiente par l'effet de quoi par quoi c'est la deuxième voie et du coup il reste que la première qui est la plus délicate à faire correspondre avec une causalité c'est la causalité matérielle en quoi c'est tout simplement dû au fait que ce qui est mu ne peut se faire que par contact d'un être mouvant à un être mu et reprenons ces causes qui vont vous aider si vous n'avez pas jusqu'à présent compris grand chose en vue de quoi c'est la causalité finale elle répond à pourquoi en deux mots plutôt qu'à pourquoi en un seul mot car souvent elle n'est qu'un par quoi maman pourquoi pleut-il dehors mais mon enfant parce qu'il y a des nuages c'est une réponse avec par quoi c'est insuffisant pour que tu puisses boire un jour mon enfant c'est déjà mieux mais il y a mieux encore c'est la finalité de la pluie je donne la parole à mon frère Emmanuel Perrier qui dans son très beau livre l'attrait divin dit la pluie n'a pas pour fin de servir la conservation d'individus particuliers donc le petit garçon ni la conservation des plantes et des animaux mais de servir de conservation du genre des choses qui s'engendrent et se corrompent magnifique définition métaphysique c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'eau sur la lune parce qu'il n'y a pas de réalité qui s'engendre et se corrompe sauf si on allait y habiter bien sûr et si on en trouve c'est l'effet du hasard la causalité finale répond plus facilement à la question quel est le mobile du crime comme on voyait tout à l'heure c'est pourquoi nous aimons les romans policiers les westerns qui se finissent bien car le bien comme disait Aristote c'est ce que tous désirent deuxième voie du moins deuxième causalité qui correspond à la quatrième voie sur le modèle de quoi c'est la causalité exemplaire qui se réduit à une cause morale si elle est nue seule c'est à dire sans l'accompagnement de la cause finale ni de la cause efficiente un fonctionnaire régulier admirable dans une ville n'agit que comme cause morale par rapport à un saint qui oriente à la finalité l'amour de Dieu et du prochain il finalise au vrai sens du mot et non pas il achève comme le mauvais néologisme l'anglicanisme je veux dire les mots d'origine anglaise donc c'est une causalité la causalité exemplaire est une causalité qui provoque par l'imitation qu'elle suscite une véritable forme nouvelle par exemple la causalité du fils de Dieu incarné est le fondement dogmatique de l'imitation morale du Christ l'imitation christie l'imitation déi sont empronées par saint Paul elle n'est possible que par l'aide superlative de la grâce mais vous voyez que là nous partons très vite en théologie et dans la théologie de la grâce revenons à nos simples causalités causalité formelle par quelle détermination la causalité formelle qui va de pair avec la matière je l'ai dit tout à l'heure l'illémorphisme implique forme et matière en même temps la forme c'est ce qui détermine la matière pas de matière sans forme pas de forme sans matière ici bas et il ne faut pas confondre détermination et simple conditionnement le conditionnement nous savons tous ce qu'il est par l'effet des publicités et autres mais c'est au moment où nous nous déterminons que les choses sont importantes les parents s'en aperçoivent vite l'éducation doit permettre de mettre en lumière et d'assister à l'éclosion de détermination de plus en plus personnelle chez l'enfant c'est l'apprentissage des vertus intellectuelles pratiques et morales voilà l'ordre des déterminations importantes pour l'humain cause exemplaire et formelle se correspondent mais l'une est extrinsèque c'est la cause exemplaire alors que l'autre la causalité formelle est intrinsèque c'est-à-dire nous appartient quatrième causalité c'est par quoi sous l'effet de quoi c'est la causalité efficiente nous l'avons bien étudiée c'est celle qui vient en premier dans le monde contemporain celle des explications scientifiques mais quel est le premier l'oeuf ou la poule vous connaissez toujours cette question en philosophie et bien même quand on s'appelle Teilhard de Chardin on a beaucoup de mal à répondre saint Thomas répond la poule est première en intention à cause de la finalité l'oeuf en est l'exécution première c'est la cause efficiente voilà la clarté d'un homme qui est très clair en quoi la causalité matérielle et bien c'est vrai que les anciens s'appuyaient beaucoup sur elle les présocratiques et c'est à partir d'Aristote qu'on a vu son lien avec la forme et en même temps elle a permis par la considération de la puissance et de l'acte dont je parlais tout à l'heure de montrer l'importance donc de cette division de l'être en puissance et en acte la preuve par le mouvement est plus facile à comprendre puisque le mouvement ainsi que le décrit Aristote est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance quelque chose ne peut passer à l'acte que dans la mesure où il est en puissance c'est assez facile à comprendre et un des grands principes de l'être que propose Jacques Maritain qui a enseigné ici tout changement suppose un sujet et c'est justement dans la première voie la voie par le mouvement et donc finalement c'est le sujet qui est là qui est mu et qui admet des changements parce qu'il est mu un changement bien sûr selon l'accident c'est à dire par la translation quand on appelle cela le mouvement par déplacement par la qualité l'altération ou par la quantité l'accroissement et la la diminution c'est l'axe donc de la pensée de la première voie preuve par le sujet en tant qu'il est mu Dieu bien sûr de son côté n'agit pas au point de se lier à une forme quelconque il n'entre pas en composition il n'agit que par la causalité efficiente il est le créateur la causalité exemplaire nous avons vu que Jésus était l'exemple par excellence l'homme est créé selon l'image et ressemblance de Dieu et il agit aussi par la causalité finale il est le sauveur depuis le commencement et nous comprenons donc que ce sont ces trois causalités que l'on va rencontrer particulièrement en théologie conclusion et bien la conclusion c'est que notre butin est assez maigre c'est un point de vue si vous voulez de ce que nous avons pu acquérir si nous n'avons pas enrichi par le biais des causalités mais il y a un certain nombre de je dirais d'axiomes chez saint Thomas qui s'éclairent par le biais de ce découpage en cinq ce sont toutes les fois où il sort tout à coup au milieu d'une discussion des expressions du genre tout agent agit ou aucun agent n'agit et il continue ces formules selon qu'il est en acte tout agent agit selon qu'il est en acte tout agent agit en supposant un premier agent tout agent agit en tout patient tout agent agit en tant qu'il possède une forme tout agent agit de manière semblable à soi tout agent agit en vue d'une fin et c'est précieux de connaître tous ces petits actions parce qu'ils sont distillés dans toute l'oeuvre de saint Thomas on a l'impression que ça sort tout à coup d'une manière surprenante mais en fait ça relève toujours des cinq causes liées donc ici avec nos cinq voies nous le voyons en particulier pour la causalité matérielle où je disais qu'il fallait le contact tout agent corporel agit par contact et on comprend très bien que la preuve la première preuve de la prima via est une preuve par le sujet en tant qu'il est mu regardons pour augmenter notre avoir et bien la même formule rien n'agit c'est une formule un peu équivalente par tout agent agit rien n'agit si ce n'est en tant qu'il est quelque chose on dirait vérité de la palisse mais il faut encore un sujet pour être mu rien n'agit si ce n'est en tant qu'il est en acte rien n'agit vers sa corruption de manière intentionnelle rien n'agit si ce n'est selon son espèce rien n'agit si ce n'est selon qu'il est parfait rien n'agit si ce n'est pour sa fin et on retrouve une fois de plus voyez la division en cinq que saint Thomas a distillé dans toute son oeuvre c'est pour cela que ces premiers moments de la somme de théologie sont importants parce qu'on saisit quelque chose de l'intelligence de notre auteur qui après ça va distiller j'en ai trouvé une centaine voyez de ces expressions tout agent agit ou aucun agent n'agit je le trouve partout et c'est beau de voir cette intelligence donc absolument rigoureuse de saint Thomas et qui repart à chaque fois voyez sur les cinq causes donc reprenons la structure de nos cinq causes en conclusion la prima via c'est quoi un sujet mu par un autre c'est la preuve dite par le mouvement par derrière qu'est-ce qu'il y a il y a l'approche de Dieu l'être en tant qu'acte et qui aboutit à l'acte pur il n'y a aucune dans le mot pur il n'y a aucune considération morale c'est l'acte sans expectatif potentiel il n'y a rien en puissance en Dieu il est le tout puissant oui mais il n'y a rien qui est en puissance en tant que tel tout est en acte en lui la seconda via par l'efficience et bien permet de remonter aux causes de l'être et quelle est la grande cause de l'être et bien c'est la substance subsistante par elle-même l'ipsum et ses subsistances ainsi que le nom saint Thomas en désignant ainsi Dieu la tertia via et par le nécessaire alors on pourrait se dire qu'avec l'acte pur et l'ipsum et ses subsistances et bien tout a été dit et bien non car il y a les vestiges de la Trinité saint Thomas ne perd jamais de vue la théologie et vous avez trois vestiges de la Trinité la forme la virtus et l'opération la forme évidemment vous reconnaissez la troisième voie par le nécessaire c'est le vestige du père la virtus c'est le vestige du fils et l'opération c'est le vestige du Saint-Esprit le mode de l'opérant suit le mode de l'être alors voilà que nous sommes au terme et je vous avais promis quelques mots sur le catéchisme de l'église catholique qui effectivement part du monde comme saint Thomas à partir du mouvement du devenir de la contingence de l'ordre et de la beauté du monde qui n'est pas dans les cinq voies que nous venons de voir mais aussi de l'homme avec son ouverture à la vérité à la beauté son sens du bien moral sa liberté et la voie de sa conscience son aspiration à l'infini et au bonheur tout cela aide à accéder à l'existence de Dieu c'est beaucoup plus riche encore vous voyez dans le catéchisme que chez saint Thomas mais à ce moment là on parle de l'expérience sensible de l'homme du prochain et non pas l'expérience sensible du cosmos saint Thomas a voulu se réserver seulement la pauvreté du cosmos telle que l'on peut l'approcher merci de votre attention alors j'imagine qu'il y a quelques questions nous avions commencé un peu en retard donc on peut poser des questions la première question je l'ai déjà un petit peu suggéré tout à l'heure personne n'a cru par ces voies d'existence de Dieu c'est vrai je le concède mais toute créature est parole de Dieu disent les pères dit saint Augustin or à cause du péché ce livre était devenu illisible Dieu dans sa miséricorde nous a donc pourvu d'un autre livre le livre de l'écriture scruté dans la foi qui nous réapprend peu à peu à lire le livre de la création c'est magnifique c'est à dire nous avons heureusement la foi pour nous aider à refaire ce cheminement quand nous n'arrivons plus à le faire parce que notre intelligence est devenue si vous voulez un petit peu opaque à cause du péché nous n'avons plus l'intelligence scintillante de Adam petit à petit par la transmission du péché originel nous avons une intelligence qui est qui s'opacifie si vous voulez qui n'est plus aussi belle et donc c'est plus difficile il ne suffit plus comme Adam de se regarder en lui-même dans son être intérieur aussitôt il voyait Dieu nous nous sommes obligés de faire de gros efforts pour entrevoir qu'il y a cinq causes et ça nous paraît un peu difficile oui Bernard il y a une phrase qui me paraît un peu un peu curieuse c'est vous avez parlé de Vatican Vatican II qui dit en se rapportant à Romains que chacun on peut on peut trouver lieu avec certitude ce mot certitude est-ce qu'il n'est pas en début pour le français moyen oui 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 tout à fait voilà de fait le langage de Vatican 1 c'est pas le langage de Vatican c'est pour cela le langage de Vatican 1 est marqué par sa période 1870 et on utilise le mot preuve comme à l'époque de saint Thomas mais sans faire cette distinction entre preuve propter quid et preuve quia qui n'a pas la même valeur la même force donc ça confirme tout à fait qu'il vaut mieux dire de nos jours les voies d'existence de Dieu plutôt que les preuves c'est pour cela que j'avais changé le titre qui a dû circuler sur internet et j'avais pris comme titre déceler l'existence de Dieu et non pas prouver l'existence de Dieu parce que de nos jours prouver c'est nécessairement une démonstration propter quid alors que saint Thomas montre bien qu'on accède à Dieu seulement par une démonstration quia c'est à dire par induction et non pas par démonstration et donc ça correspond très bien à ça autre question monsieur donc au sujet de la cinquième loi vous avez dit que c'était la finalité le fait que le gland devienne chêne voilà aujourd'hui on sait que si le gland devient chêne c'est à cause de son génome oui exactement à cause de sa détermination qu'il y a en dedans donc c'est bien la forme mais cette détermination elle semble être complètement matérielle alors elle est elle est totalement matérielle pour les êtres matérielles mais nous avons des hiérarchies dans l'être il y a la matière il y a la vie il y a la vie animale et puis il y a la vie humaine et puis il y a la vie angélique donc les formes sont différentes les formes élémentaires passent sont beaucoup plus contingentes le chêne pousse et puis il meurt et voilà il y a une sorte de contingence beaucoup plus forte dans les réalités plus basses et le gland n'est pas certain de pousser en chêne chaque chêne chaque année produit des milliers de glands qui ne serviront pas et donc il y a cet aspect si vous voulez de contingence qui est extrêmement fort plus les réalités sont basses dans la hiérarchie des êtres voilà autre question monsieur moi je veux bien qu'on revienne quand même à l'objection à la cinquième loi oui alors l'objection sur la cinquième voie est fréquente en disant on a trop insisté sur ce qu'on a appelé le finalisme en disant tout est finalisé alors pourquoi il y a tant de ratés voilà par exemple est-ce que la nature ne produit pas en surabondance des choses tous ces glands qui finalement ne servent pas à faire des chaînes pourquoi quel gâchis bon et c'est là où effectivement le gouvernement divin prend soin des choses et nourrit en même temps les animaux qui vont manger les glands au pied du chêne si vous voulez et il faut un regard si vous voulez plus vaste que le regard focalisé sur une réalité dans lequel j'extrais cette réalité du tout la finalité se regarde dans la globalité et c'est la considération en théologie de ce qu'on appellera le gouvernement divin et la providence donc on répond par cette problématique tout simplement en prenant de la hauteur je m'élève au dessus de la problématique des des centaines de glands qui sont au pied du chêne pour comprendre l'ensemble de la création et je sais qu'il y a des faillibilités dedans selon la belle expression que je vous citais de la prima pars de saint Thomas il est naturel que ce qui est faillible défaille quelquefois tout est dans le quelquefois la finalité elle est dans l'architecture de la phrase mais en même temps il y a une part de faillibilité qui rend cette finalité non pas un absolu mais quelque chose qui relève finalement comme on a vu tout à l'heure de certaines statistiques autre question désolé encore une des raisons pour lesquelles il y a des milliers dedans c'est pour permettre à la sélection naturelle d'agir et aux arbres de s'adapter à leur milieu aussi voilà c'est ça exactement si jamais il y a une éruption volcanique des choses comme ça et on va conserver les choses c'est extraordinaire de voir qu'on a retrouvé des grains de blé dans des pyramides et on est arrivé à les ressortir donc de pyramides depuis des milliers d'années on les a remis à fermenter c'est reparti c'est quand même incroyable des pyramides de l'époque de Joseph des grains de blé de l'époque du patriarche Joseph on est arrivé à les faire repartir et récemment encore à Massada on a fait des expériences tout à fait extraordinaires de crênes qui étaient enfouies dans des constructions très anciennes et on est arrivé à les faire repartir il y a une puissance dans la forme qui est donnée à l'origine qui est assez extraordinaire malgré l'aspect de faillibilité générale des processus qui peuvent s'arrêter très vite c'est là le génie je dirais de ce que nous observons et qui nous permet de présupposer qu'il y a quelqu'un qui est derrière oui c'est juste une réflexion dans la cinquième fois il y a une notion de liberté de l'homme oui qui n'est pas dans les autres je n'en rappelle non alors où elle est plus forte c'est pas mal je veux dire saint Thomas n'en parle pas saint Thomas n'en parle pas parce qu'il parle de réalité sensible effectivement c'est pour cela que le catéchisme a complété dans ses numéros en donnant un petit peu plus si vous voulez que ce que saint Thomas a donné dans le catéchisme numéro 33 vous le lirez par rapport au numéro 32 qui n'est pratiquement que ce que saint Thomas avait pris outre la beauté la beauté qui est la splendeur du vrai et qui est aussi ce qui va avec le bien et qui permet de bien comprendre que si on a traité le bien et si on a traité la vérité on a le beau donc la beauté est un adjuvant si vous voulez est un acolyte de la bonté et de la vérité donc effectivement la liberté qui est nommée dans le numéro 33 avec son ouverture à la vérité à la beauté son sens du bien moral sa liberté vous voyez numéro 33 donc vous avez tout à fait raison c'est une des voies d'accès à Dieu en considérant les degrés de liberté qui sont en nous vous avez d'abord la liberté extérieure comme les juifs qui étaient en exode partis en exode en égypte et qu'il a fallu ramener sur la terre sainte ils ont connu la liberté extérieure c'est à dire pharaon un jour les a lâchés premier degré de liberté deuxième degré de liberté c'est la liberté de choix je peux choisir tel bien plutôt que tel autre je peux choisir le bien contre le mal donc liberté de choix et puis finalement le troisième degré de liberté qui est celui que notre Seigneur est venu apporter qui est la confirmation dans le bien voilà trois degrés de liberté qui montrent bien que nous avons comme une échelle et on retrouve quelque chose vous voyez de la quatrième voie du moins parfait au plus parfait et on aboutit à celui qui est par excellence l'être libre qui est Dieu une main se lève sur la gauche non non c'est seulement écoutez je crois qu'on a bien fait le tour de la question donc je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à dans un mois avec le frère Guylain-Marie au revoir merci applaudissements Merci.